Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Cuisine pour Paris Soge. M'excuse, j'ai un radis dans la bouche. Coconut! Aujourd'hui, on va faire des burgers de tofu. Et là, tu vas faire un petit tour! Le tofu, Julie, mais là... Ne t'ose pas. Quand tu présentes le tofu dans le petit pain brioché, t'sais, pour ceux qui sont pas initiés au tofu, ça va bien se passer. Alors, ça te prend un bloc de tofu, pis t'es mieux d'acheter le mien, parce que moi, les fines herbes sont déjà dedans. T'as pas besoin de les rajouter, hein? On ouvre le tofu. Tu coupes ça en carré! Ton burger, il sera pas rond. Il va être carré. Ça, c'est pas des carrés, c'est des rectangles. Donc, un petit peu plus petit, comme ça. Pis là, le tofu qui reste, bien tu le manges, ça te donne des protéines. Là, j'en prépare beaucoup. Un, deux, trois... Un, deux, trois, quatre, cinq... Six, sept... Six, sept, huit, neuf, dix... Onze... Bon! Ça, c'est le secret. Paner le tofu. Fait que première étape, tu trentes ton carré de tofu dans la farine de ton choix. Deuxième étape, dans les oeufs, si quelqu'un mange des oeufs. Troisième étape, dans le panko, pis il y a du panko. Il y en a avec gluten, il y en a sans gluten. Après ça, maintenant, on en fait un pour quelqu'un qui est vegan, végétalien en français. Plutôt que de le tremper dans l'oeuf, on le trempe dans le mélange d'eau et de farine. Tu prends la même farine, pis tu fais juste mélanger. Après ça, le panko, à l'endroit, à l'envers, petite piscine de panko, c'est fini! Tu continues, ça va super vite. Bing, 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 bing! Là, quand t'es habitué, tu peux y aller deux à fois. Pif! Pif! Paf! Pouf! Pif! Parfait. Tu te laves les mains. Idéalement, tu te laves les mains. Là, ça te prend une poêle. Là, tu mets beaucoup d'huile d'olive. Le but, là, c'est que le tofu devienne croustillant. On prend mon huile d'olive. Il faut que l'huile soit excitée, que ça soit comme... Ouh! Ouh! Ça frétille ici. Ouh! Et... Bon. Pendant que ça, ça frétille, tu prends du chou, et là, tu ouvres ma sauce balsamique blanche. Le secret de cette sauce-là, c'est le balsamique blanc, qui est tellement bon. Tu mets la sauce, et là, tu fais ta salade de chou maison. Pif! Fais une salade de chou maison! La boulez-vous crumeuse ou traditionnelle? Donc, ça donne à la fois un goût de moutarde, pis un goût de balsamique. Bon, faut que tu surveilles ton tofu en arrière. Là, faut que tu le tournes. Oh! Il est bien doré! Wow! Regarde comment c'est beau! Là, ça va super bien. Alors, t'en profites pour préparer tes burgers. Tu peux mettre ma tartinade de tofu, qui va rendre ton burger encore plus protéiné. On va faire un avec une tomate, pis un avec ma tartinade. Tu mets la tartinade comme ça, pis l'autre, tu mets une tomate. Maintenant, tu te sers de ça comme assaisonnement. Tu mets ça sur le petit pain. Tu peux boire du vin. Là, c'est le temps de boire du vin. Après ça, tu mets ta salade de chou. Tu peux aussi, si tu veux, tu peux mettre des petites pousses. Ça, c'est plein de vitamines, ces petites pousses-là. Donc, tu mets des petites pousses. Là, je suis prête à mettre le tofu dessus. Donc, je le dépose ici. Après, je le dépose comme ça. Je vais nettoier un petit peu. Et voilà, on écrase le tout. Maintenant, c'est une petite assiette. Comme ça. Et là, si tu veux faire ta queue, tu rajoutes des petites noix, parce qu'on se rappelle qu'on veut que ce soit un repas protéiné. Tu mets une feuille de thym pour faire comme une petite décoration. Tu peux mettre un petit bout de tomate. Un radis. Des olives. Regarde si c'est cute. Wow! Je t'ai préparé un burger. Un burger maison. Au tofu croustillant. Puis une pour faire un seul. Réussi. Puis en plus, avec ta propre salade de chou. Mais t'avais la sauce de prête. Nanana. Et on va le voir au début de guerre. Plus, avec ta propre salade. fille cat womanienia. Plus, in trop ingrimine de chou ! Pauline. Annes Jouane Austria, C'est parti !